Quelles sont nos convictions pour 2020 ? Quelles sont nos convictions pour 2020 ? Tout d'abord, la croissance économique devrait rester modérée au niveau global et l'inflation ne devrait pas accélérer de manière notable. L'hypothèse centrale est que la récession actuelle dans l'industrie ne se transmettra pas au reste de l'économie. C'est-à-dire que l'emploi et les services restent toniques, notamment grâce à l'augmentation des salaires. Donc on a bien des indicateurs avancés aujourd'hui qui nous disent que l'industrie va rester en récession. Ces indicateurs commencent juste à se stabiliser et nous espérons que dans le courant de l'année, ils vont s'améliorer pour nous donner un rebond d'activité au second semestre. Et pour que cela se concrétise, il faut absolument que le risque politique continue de diminuer. Et là, on pense notamment aux négociations entre la Chine et les États-Unis sur le commerce international. Nous attendons une trêve, un accord partiel entre ces deux pays. Et de même du côté du Brexit, nous pensons qu'après les élections du 12 décembre, on aura bien un Brexit ordonné qui commencera dans le courant de l'année 2020. Donc, au total, une croissance économique modérée, pas de récession et un cycle économique très long aux standards historiques, notamment aux États-Unis. Taux d'intérêt et rendement obligataire vont rester bas longtemps, certainement plus longtemps que prévu. Ça, c'est un nouveau paradigme qui a émergé ces derniers trimestres, notamment parce que les banques centrales continuent d'avoir une tonalité extrêmement accommodante. Alors, bien sûr, on pense à la BCE qui a annoncé un nouveau quantitative easing, mais également la Fed qui a baissé les taux d'intérêt trois fois en 2019 et qui devrait rebaisser ses taux d'intérêt deux fois l'année prochaine. L'environnement de taux va rester extrêmement amical. Les taux d'intérêt obligataires vont rester bas. Nous pensons qu'ils resteront autour des niveaux actuels et qu'il n'y aura pas d'accélération de l'inflation, donc pas de nécessité que les taux réels remontent. Un scénario de risque tout de même se présente. En cas de politique fiscale extrêmement accommodante, plus accommodante que prévu à l'heure actuelle, éventuellement, les émissions obligataires pourraient reprendre, amenant une nouvelle hausse des taux au-delà de nos objectifs. Mais pour l'instant, les politiques fiscales mises en place restent très modérées. Donc, au total, les placements dans l'univers du fixed income vont rester très décevant en termes de rentabilité. Les rentabilités escomptées sont très inférieures à l'inflation et on est contraint de prendre davantage de risques, y compris dans l'environnement du fixed income. C'est-à-dire que les rendements attendus dans les obligations convertibles d'une part et dans les obligations émergentes d'autre part resteront seulement légèrement au-dessus de l'inflation. Quelles sont les marchés actions ? Soyons optimistes sur les marchés actions. Alors, 2019 a été une excellente année boursière qui compensait une année 2018 très difficile. Pour 2020, nous sommes optimistes, mais nous ne rêvons pas sur nos attentes de résultats. Les bénéfices des entreprises vont monter un petit peu, si nous avons raison, sur la partie croissance modérée de l'économie mondiale. auquel il faut ajouter la croissance des dividendes, les dividendes et leur croissance. Donc, au total, nous attendons quelque chose de l'ordre de plus 5%, certainement pas un millésime du même cru que 2019. Nous sommes optimistes, notamment sur les pays suivants, l'Eurozone, les États-Unis, le Royaume-Uni et les marchés émergents. Donc, une palette assez large de recommandations géographiques. En termes de style, nous aimons bien Vadiu. Il y a une fenêtre d'opportunité pour que le segment value surperforme la croissance. Et nous pensons que les petites et moyennes capitalisations boursières vont mieux s'en sortir, notamment grâce à l'aspect domestique. Ce sont des sociétés qui sont moins sensibles à la récession industrielle et aux tensions commerciales internationales. En termes de secteur, nous mettons en avant toujours la santé, la technologie européenne, les matériaux de construction et, d'une manière générale, les financières, excepté les bancaires européennes, puisque nous n'avons pas une anticipation de hausse des taux. Donc, beaucoup de segments sur les marchés actions qui devraient profiter de cet environnement général de hausse des profits liée à la croissance de l'économie mondiale et du fait que les taux d'intérêt sont très bas. En comparaison, les marchés actions vont continuer d'attirer des capitaux. Notre dernière conviction est qu'il faut diversifier ses paris. Nous recommandons de prendre des risques, notamment dans les marchés actions, et la volatilité se rappellera à nous. Il y aura encore des hausses de volatilité. Et pour ça, donc, il faut diversifier ses paris. En ayant une pincée d'or dans les portefeuilles, en ayant des fonds alternatifs, du global macro ou des long shorts et cooties, en diversifiant davantage. La volatilité se rappellera à nous. Et dans ces cas-là, nous serons bien contents d'avoir diversifié nos investissements. Merci pour votre attention et bonne fête de fin d'année.